Hello, c'est Joris, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais analyser avec toi un site qui me re-ciblait depuis un moment sur Facebook. On va l'analyser ensemble, on va voir ce qui va, ce qui ne va pas, et toi ça va vraiment te permettre cette année de comprendre ce qui fonctionne, ce qu'il faut que tu mettes en place sur ton site, ok ? Pour pouvoir être rentable, augmenter ta rentabilité et pouvoir vivre de ta boutique dans les prochains mois, ok ? Donc c'est une petite analyse rapide, je t'invite vraiment à la suivre, ok ? Je voulais t'offrir ça, déjà pour te motiver cette année, ok ? Et pour que tu ne fasses pas certaines erreurs et que tu partes vraiment d'un bon pied, c'est important d'avoir des bases solides sur sa boutique, au-delà de tout ce qui tourne autour de la publicité, etc. Même s'il faut créer un système autour de sa boutique, d'accord ? Mais du coup, je suis sûr que cette analyse de site va t'apporter, ok ? Et à la fin, tu auras un petit cadeau. Yes les amis, je suis content de vous retrouver. Donc là, je vais faire une petite analyse de site. Donc c'est un site que j'ai trouvé, je me suis fait cibler en fait sur Facebook par une publicité qui est là. Bon, on verra les publicités dans une autre analyse parce que ça va faire un peu beaucoup sinon. Et là, je veux rapidement te montrer un peu les choses qui vont sur ce site et qui vont moins, ok ? Parce que je pense vraiment que ça peut t'apporter toi pour la construction de ton site, d'accord ? Surtout que les choses changent, évoluent. Donc c'est un site qui propose des sacs allongés, ok ? La marque, ça s'appelle Oli, Oli.fr, tu pourras t'y rendre. Je profite de faire des analyses de site parce que comme pour le moment, on est un petit comité d'élèves. Je sais que ce n'est pas le site d'un élève, donc je ne sais pas qui c'est. Mais en tout cas, ce cas va nous intéresser. Moi, je suis sûr que ça va t'apporter des choses. Et l'objectif, encore une fois, ce n'est pas de copier ce site, mais c'est de savoir un peu ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, ok ? Ou en tout cas, ce qui peut potentiellement faire diminuer ton nombre de ventes, ton taux de conversion. Donc tu vois, je me suis rendu sur le site. Donc en pub, il était en train de promouvoir, si tu veux, des sacs allongés, donc design un petit peu exotique. Donc c'est un produit qui se voit pas mal, il est assez concurrencé. Donc là, c'est indispensable de commander le produit, si vraiment tu veux être rentable et tirer ton épargne du jeu. Commander le produit et refaire les vidéos que tu peux trouver, par exemple, sur ici. Attends, je vais te montrer. Parce que typiquement, c'est des produits Aliexpress, tu vois. Sur Aliexpress, ce type de vidéos, les recommander et faire le même format, parce que c'est des formats qui fonctionnent. Mais si tu veux, tu vas adapter, tu auras ton décor, tu auras tes éléments à mettre dans le sac. Surtout que là, sur Aliexpress, si tu regardes bien, dans les vidéos, elle met des produits chinois dans le sac, donc c'est pas top. Alors que le fait que toi, tu commandes le sac et que tu mets des produits français, forcément, inconsciemment, les gens vont s'identifier. Parce qu'ils ont à peu près les mêmes produits et les mêmes marques, Mustela, machin. Donc très important pour ce type de produit de refaire toi-même cette vidéo. Surtout que maintenant, avec la résolution des smartphones, des iPhones, etc., tu peux le faire facilement. D'accord ? Et surtout, avec ce que je t'enseigne dans la formation, les outils, tu peux faire ton montage photo largement. Et tu peux faire un truc qualitatif. Donc du coup, Alie, sac à langer. Donc quand on clique, alors a priori, normalement sur la pub, on n'arrive pas sur la page d'accueil. Mais là, l'objectif, c'est que je t'analyse l'intégralité du site parce que maintenant, les clients se baladent sur les sites pour savoir ce qu'ils achètent. Ok ? Alors qu'il y a 2-3 ans, ils étaient vraiment sur la fiche produit et ils achetaient. Là, ils se promènent un petit peu plus. Donc c'est important d'être carré à tous les niveaux. Donc quand j'arrive sur la page du site, alors pour le moment, il n'y a rien vraiment qui me choque. Je trouve que le site, globalement, il est quand même assez carré. On va se baser déjà au niveau du logo ici, tu vois. Bon, moi, je vois tout de suite une petite friction. C'est que, ok, ça, ça fait penser au bébé, l'espèce de petit truc à mettre là au-dessus du berceau. Mais le problème, c'est qu'il vend des sacs à langer, ok ? Et donc ça, il n'y a pas vraiment de rapport, en fait. S'il vendait beaucoup plus de produits, ça pourrait un peu synthétiser et représenter sa boutique. Mais là, j'aurais plus mis un picto sac ou un espèce de picto pratique qui mixe pratique et bébé, quoi, qui rappelle ça. Mais, ou peut-être même, ouais, le voyage avec bébé ou je ne sais pas. Mais en tout cas, là, déjà, ça me pose un petit souci. Bref, sinon, au-delà de ça, c'est quand même propre. Bon, voilà, c'est un petit logo sympa. Ça fonctionne, quoi. Mais, mis à part ici, le sens de ce picto, il n'est pas incroyable. Après, on voit offre spéciale printemps. Ok, ça, c'est bien. Tu peux mettre l'offre ici. Double bannière, ce n'est pas fou. Mais tu peux mettre l'offre s'il y a une offre en cours. En l'occurrence, là, il renvoie sur un produit. Je te montrerai après. Donc, tu peux mettre directement l'offre qui s'adresse au produit. Donc, offre spéciale sur notre sac. Nanana. Donc, c'est celui-là, en l'occurrence. Et dedans, tu verras qu'il y a quatre variantes. Donc, ici, j'aurais laissé l'offre. C'est bien. Jusqu'à moins 25% sur tout le site. Évite les promos sur tout le site parce que ça vient décrédibiliser ta première promo. Quand tout est en promo, du coup, ta première promo n'a plus d'impact. Alors que faire simplement une promo sur ton produit d'appel, c'est beaucoup plus puissant que mettre des promos sur tout le site. Il ne faut jamais mettre tout son site en promo. En termes de crédibilité, ce n'est pas terrible. Du coup, après, j'arrive ici. Donc là, j'ai un visuel. OK. Ce n'est pas dégueu. Mais je trouve que le fait de mettre les sacs un peu comme ça, ça fait un peu bazar. Alors que les produits ont quand même une belle image. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Je n'ai pas le sentiment d'acheter, tu vois, un truc au bazar. Tu vois, j'ai l'impression d'acheter presque chez une marque, entre guillemets. Donc ici, j'aurais fait soit j'aurais mis les sacs un peu plus carrés ou alors j'aurais fait une mise en situation. J'ai une belle image de quelqu'un, pardon, avec un sac allongé. Une mise en situation, par exemple, d'une femme avec sa poussette et son sac allongé sur le dos. Et bien sûr, qui sourit. Si elle fait la gueule, en termes d'émotion, ce n'est pas terrible. Alors après, ici, nous avons mis un petit texte avec les sacs allongés qui changent tout. Les sacs allongés qui font toute la différence pratique, jolie, efficace, que demander de plus. Ouais, c'est un peu bateau. Ça, ça pourrait être retravaillé. Après, l'appel à l'action, il renvoie vers les sacs. OK. Ici, typiquement, tu pourrais mettre le message de ta boutique. OK. Pourquoi tu as créé la boutique ? Donc, ce qu'on retrouve dans l'histoire. Voilà. Après, c'est à toi de chercher une histoire inspirante. Si tu es une femme et que tu peux raconter une histoire personnelle. Voilà. Je ne trouvais pas de sacs allongés qui me correspondaient, etc. Quand je suis tombé sur les sacs nanins et j'ai décidé de les proposer à toutes les femmes qui vont avoir un bébé ou qui veulent voyager. Après, il faut travailler le texte, tu as compris. Mais ici, ce n'est pas fou. C'est un peu bateau, quoi. Après, l'appel à découvrir nos sacs, c'est bien. Ça renvoie vers la collection. OK. Il aurait pu mettre ici aussi, s'il avait une belle image du sac en question qui promeut, qui met en promotion. Il aurait pu le mettre ici en situation avec quelqu'un. Et il aurait pu mettre directement l'offre promotionnelle ici. 15 euros offerts. En l'occurrence, là, il offre 15 euros. 15 euros offerts sur notre collection nanin pour ce début de printemps. ou tout le mois d'avril, ou cette semaine, ou peu importe. Et là, ça renverrait du coup vers le sac en question. Mais du coup, ici, le fait de mettre les sacs un peu dans tous les sens, c'est un petit peu dommage. Ça fait un peu foirefouille. Et je pense que ça a l'effet un peu inverse que ce que la personne qui a fait le site voulait transmettre. Donc, une image un peu qualitative. Donc, soit tu mets les sacs droits, soit tu mets une mise en situation avec quelqu'un qui porte le produit. Après, ensuite, on a un truc. Nos meilleurs ventes. Alors ici, en l'occurrence, j'aurais mis, par exemple, nos collections. Et j'aurais mis les trois collections. Donc là, en fait, je vais te montrer un truc. Si je vais dans tous les produits, il n'a qu'une dizaine de produits. Donc là, c'est limité pour faire des collections. Surtout qu'en plus, quand je rentre sur le produit principal, OK, donc la pub ici, elle redirige, pardon, vers, parce qu'elle est encore active, vers ce produit. Et le truc, c'est que tu vois ici, on a quatre couleurs. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que je les aurais divisées. Donc en gros, ici, j'aurais eu les quatre sacs qui seraient apparus et je les aurais mis dans une collection. Et du coup, là, en pub, là, en pub, j'aurais redirigé vers la collection en question, OK ? Ça fonctionne aussi comme ça, mais comme il n'y a pas beaucoup de produits, là, c'est compliqué pour elle de faire des collections. Donc j'aurais mis, par exemple, collection sacs à langer Exotica. J'en sais rien. J'aurais donné en tout cas un nom sympa. Et j'aurais mis tous ces produits. Après, j'aurais peut-être mis collection urbaine et j'aurais mis ces produits qui font un petit peu plus penser à des sacs urbains. Et j'aurais mis, par exemple, collection sacs à main à langer ou collection, je ne sais pas comment on peut dire. Je ne suis pas calé dans le domaine, mais sacs à bandolière. Et j'aurais mis plusieurs sacs comme ça à bandolière. Et ça m'aurait fait trois collections cohérentes que j'aurais pu afficher, du coup, ici, sur la page d'accueil. Genre, j'aurais mis nos belles collections, tu vois, ou nos collections de maman convaincue ou j'en sais rien, un truc sympa. Et j'aurais mis ici les trois collections qui renvoient vers les produits respectifs. OK. En dessous, j'aurais mis les quatre produits de cette collection. Donc ici, une bannière collection. Et ici, les quatre produits de la collection qu'on est en train de promouvoir, donc de celle-là. Parce qu'à priori, si il pub là-dessus, c'est que c'est celle qui se vend le mieux. Donc j'aurais mis ces quatre produits-là. Pourquoi choisir Oli ? OK. Ça, je ne l'aurais pas mis ici. Juste après les quatre produits, j'aurais mis quelque chose comme Notre Histoire. Si l'histoire, elle est belle, si elle est sympa. Et ça aurait renvoyé vers l'histoire. En dessous, j'aurais peut-être mis pourquoi choisir Oli ? Ouais, je l'aurais peut-être mis. Sac grande contenance, c'est bien. Sac de qualité, c'est bien. Sac pratique et fonctionnel, bon, ça, on le sait. Il faudrait peut-être revoir cet argument. Et sac confort et ergonomique, ça, c'est bien. Sac ergonomique que vous pouvez porter longtemps. Parce que souvent, en plus, les sacs à longer, c'est assez lourd. Donc, c'est cool de dire que c'est confortable. Donc, ouais, ça, pourquoi pas ? Ici, c'est joli ce qu'il y a ici. Mais ça prend un peu trop de place, je trouve. Pourquoi un sac à longer ? OK, bon, là, c'est sympa. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Moi, j'aurais peut-être mis juste un visuel. J'aurais gardé la plus belle photo. En l'occurrence, je l'ai vu, je pense que c'est pas cette personne qui a fait le site. Donc, je l'aurais peut-être enlevé. Et j'aurais peut-être laissé cette photo, parce que je trouve que c'est la plus jolie. Mais le problème, c'est que c'est ça qu'on ne le vend pas. Donc, j'aurais peut-être cherché une autre photo. Ou j'aurais laissé cette photo. Cette photo, elle est pas mal aussi. Mais là, on va vraiment s'adresser à une typologie de personnes. Un peu urbaine. Donc, j'aurais gardé une image, peut-être celle-là. Et j'aurais mis ici, j'aurais essayé de synthétiser ces trois infos. Pourquoi un sac à longer ? Pour toutes les affaires bébés. En fait, j'ai l'impression qu'il répond à la question ici. Mais j'aurais tout synthétisé. J'aurais juste fait un bloc avec un beau visuel. Plus de 5000 par an nous ont déjà fait confiance. Alors ça, je pense que c'est bluff. Parce que de ce que je vois, il y a un petit budget publicitaire. À mon avis, il fait peut-être entre 3 et 10 ventes par jour. Donc ça, je pense que c'est bluff. Ce visuel, pourquoi pas ? Mais je ne pense pas qu'il prend un peu de place. Je l'aurais enlevé. Et j'aurais laissé les avis clients après. Et juste avant les avis clients ici, j'aurais mis notre blog. Alors lui, il n'a pas mis de blog. Et ce qui est dommage. Parce que tu peux vraiment apporter beaucoup de choses autour du sac à longer dans le verset de blog. Par exemple, je sais que ça stresse vachement les mamans de partir en vacances par exemple avec des enfants en bas âge ou de voyager, juste partir en week-end ou partir une journée. Et tu peux faire des articles sur les indispensables à ne jamais oublier, à noter dans votre calepin pour être sereine, pour bébé. Enfin, il y a plein de choses à développer autour de ça. Et du coup, c'est dommage de ne pas apporter de la valeur sur le site. Parce que c'est vraiment... des personnes vont vraiment apprécier que tu leur apportes de la valeur en plus avant de leur vendre un sac. Donc j'aurais mis ici articles de blog. Et j'aurais rédigé peut-être entre 3 et 10 articles de blog. Puis chaque semaine, en rédigé un, etc. Surtout que maintenant, il y a des outils comme ChatGPT qui te permettent de te prémâcher un petit peu le travail. Donc c'est cool. Voilà. Ici, alors ici, la... Ça, c'est bien. S'il a des avis sur JudgeMe, alors c'est moins connu que Trustpilot. Bon, c'est bien de le mettre si tu en as. Donc j'aurais mis à la fin les avis. Ici, les pages, c'est OK. Mention légale, ça c'est carré. Lien pratique, c'est OK. J'aurais rajouté ici lien des collections ou tous nos produits. J'aurais mis les trois collections que j'ai créées, plus en bas, voire tous les produits. Nous contacter, ici c'est cool. Ici, rajouter un numéro de téléphone. Très important. Tu as une application qui s'appelle OnOff que tu peux installer sur Android ou sur iPhone. Ça coûte quelque chose comme 3,99 ou 2,99 par mois. Ça te donne un numéro de téléphone. Et en fait, tu peux... Du coup, tu vas sur l'application et tu peux enregistrer une messagerie. Bonjour, vous êtes bien sur la boutique de Rémi Daudi. Nous ne sommes pas disponibles pour le moment. N'hésitez pas à nous laisser un message et nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais, par exemple. Et ce numéro de téléphone, tu peux le désactiver. Et du coup, si pour le moment, tu n'as pas le temps ou tu ne veux pas répondre au téléphone, au moins, tu as un numéro de téléphone où les gens peuvent laisser un message. Et ça inspire beaucoup plus confiance de tomber sur une messagerie où tu as la personne qui te parle de la boutique, etc. Donc voilà. Globalement, c'est ce que j'aurais fait là sur la page d'accueil. Un truc aussi qui m'intrigue un peu, c'est que je n'ai pas de coupon de bienvenue. Alors ça, c'est très important et c'est ce que je t'enseigne dans ma formation. C'est que quand tu vas payer pour faire venir des visiteurs, surtout récupère un email. Fais tout pour récupérer un email parce que ça va te permettre de le sortir de Facebook et de pouvoir communiquer avec lui entre guillemets gratuitement sans avoir à repayer de la pub pour dire « je suis là ». Donc récupère cet email et l'intérêt derrière des articles de blog, c'est de lui apporter de la valeur. Et après derrière, tu peux reproposer des offres promotionnelles et là, la personne sera beaucoup plus intéressée et beaucoup plus, comment dire, elle va te faire confiance beaucoup plus facilement. Donc là, je n'ai pas de pop-up de bienvenue, c'est dommage. J'aurais mis une pop-up et tu peux même aller plus loin. Quand je vais mettre à jour ma formation en V2, je te dirai comment le faire. Mais tu peux aller rédiger un e-book. Ça, c'est super intéressant. Par exemple, un e-book sur... Qu'est-ce que ça pourrait être le thème ici ? N'oubliez plus les 20 pages pour partir sereinement en vacances et ne plus rien oublier pour bébé. Tu vois, par exemple. Et ça va être des conseils pratiques, même sur les lieux où tu peux voyager avec un bébé en bas âge, sur ce qu'il faut que tu penses apprendre dans ton sac à langer, dans ta voiture, enfin, dans toutes ces choses. OK ? Donc, il y a des méthodes pour rédiger maintenant des e-books assez facilement. Et le fait de proposer ça directement, 20 pages pour être sereine avec bébé et ne plus rien oublier, tu sais que tu vas avoir beaucoup d'emails qui vont venir. Si ton e-book, il est bien fait et que ça plaît aux personnes, ils ne vont pas t'oublier quand ils recevront un email de toi. S'ils sont intéressés par le produit, ils iront, encore une fois, plus volontiers acheter chez toi. OK ? Donc là, pop-up, il n'y a pas. Ça, ça serait intéressant. Donc ici, on n'a pas nos articles de blog parce qu'il n'en a pas rédigé. On va aller maintenant dans nos sacs à langer. Donc ça, c'est sa collection. Enfin, c'est tous ses produits. Du coup, j'aurais rajouté des produits ici parce que, tu vois, j'ai que neuf produits. Et c'est dommage quand tu fais venir des gens. Donc comme je t'ai dit, j'aurais divisé les variantes à l'intérieur. Donc les couleurs, je les aurais mis en produits uniques. Et ça me permet de faire des collections. Et là, j'aurais mis peut-être, par exemple, collection exotique, collection urbaine, tu vois, collection sac à main, sac à main à langer. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et du coup, j'aurais créé comme ça des collections. Et du coup, quand j'irais dans... Donc là, j'aurais, par exemple, nos collections et tous nos produits à côté, par exemple, ou en dessous. Et là, ça m'afficherait peut-être une cinquantaine de sacs à langer. OK ? Alors, bien vérifier, si tu en mets 50, bien sûr, les notes des produits à chaque fois, etc. Et sur ton produit principal, bien sûr, le commander pour tester la qualité, c'est important. Et pour pouvoir faire tes vidéos publicitaires. Autre truc, c'est que tu vois, tous les produits, ils sont à peu près au même prix. Et ce qui est important à faire en commerce, surtout, c'est d'avoir plusieurs gammes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui 54,90, c'est beaucoup. Il y en a qui finissent le mois avec 50 ou 100 euros. Donc 54,90, ils vont réfléchir. Donc, faire, par exemple, trouver un sac à langer. Je ne sais pas, admettons, ce sac à langer, il le vend 54,90. Je vais aller voir à peu près le prix. Ici, j'en ai trouvé un à peu près similaire. OK. Là, tu vois, il est à combien celui-là ? Là, on est à 14 euros. On va dire que ce n'est pas le même et qu'il a pris un truc un peu plus haut de gamme. On va dire qu'il l'a acheté 20 euros, tu vois. OK, il le met à 54 euros, c'est correct. Mais j'irai peut-être chercher un sac que je vais acheter peut-être 9,99. Et ça va me permettre ici de le mettre à 39,99. par exemple, 39 euros ou 34 euros. Et ça permet d'offrir un choix aussi pour les clients qui viennent, parce qu'ils sont intéressés. Mais le prix est trop élevé. Du coup, s'ils se baladent, tu vas pouvoir leur proposer des prix qui sont plus dans leur pouvoir d'achat. OK ? Au même titre que par exemple, cette collection, j'aurais également commandé le produit. Et s'il est vraiment qualitatif, tu vois qu'il a une bonne valeur perçue, ce sac. Et que souvent, ces sacs-là, tu peux les trouver peut-être... Alors, ce n'est pas des sacs à langer, tu sais, mais tu as des sacs comme ça pour les personnes qui vont au travail pour mettre leur ordinateur, leurs effets personnels. Ce n'est pas choquant de voir des prix à 80, 90 euros. Donc, si le sac est de bonne facture, etc., j'aurais mis ici un prix pour celui-là à 89, 90, voire 100 euros. Un petit peu en dessous, peut-être 99, quoi. Parce que certaines personnes, déjà, le design ne va pas forcément leur plaire. et certaines personnes ont plus de pouvoir d'achat et veulent peut-être acheter quelque chose de plus qualitatif. En tout cas, on va leur perçue qu'ils aient l'impression d'acheter quelque chose de plus qualitatif. Donc, j'aurais proposé trois gammes. Celui-là, on va dire que c'est le milieu de gamme. J'aurais proposé une entrée de gamme à 34, 90, 39. Et après, un haut de gamme à 80, 99 euros. Donc, voilà pour ce que j'aurais fait ici. Je trouve que ça fait un peu mesquine, neuf produits, quoi. Il aurait pu rajouter de l'autorité naturelle en mettant plus de produits, des collections et en triant davantage. Donc, après, on va passer dans... Attends, il y a ici. Il n'y a plus rien. OK. Dans qui sommes-nous ? Donc, ça, c'est l'histoire. Bon, c'est des... Ouais, c'est une histoire un peu basique, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas trop d'émotions. C'est une histoire qui manque un peu d'émotions. Et là, ce qui fonctionnerait bien, mais encore une fois, tout le monde ne peut pas le faire, mais c'est de mettre son histoire personnelle. Pourquoi tu en es venu à commercialiser des sacs à langer ? Eh bien, parce que, tu vois, tu n'arrivais pas à trouver pour ton enfant des sacs sur le marché convenables et tu as décidé, toi, Angel, de commander un sac à langer chez un autre fournisseur. Tu as trouvé qu'ils étaient excellents et qu'ils n'étaient pas encore démocratisés et tu as décidé de faire ta boutique, machin, et bien sûr, de rajouter de l'émotion à tout ça. Sinon, après, en soi, elle n'est pas dégueu. Il a fait un effort de mise en page. OK. Ce n'est pas dégueu. Il y a du travail sur la boutique. Meilleur vente au lit. Ouais, alors là, j'aurais mis en pied de page choix les avis clients. Les avis clients, c'est bien parce que tu peux retrouver les produits. J'aurais peut-être pas mis directement les produits. Ça fait trop, genre vraiment achète, achète. Donc voilà, j'aurais retravaillé l'histoire et même si elle n'est pas personnelle, j'aurais mis plus d'émotions et j'aurais essayé de trouver un truc un peu plus original sur l'histoire. Donc là, nous contacter, ça c'est OK. Suivi de la commande, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Quand tu as du volume, encore une fois, quand tu as un petit volume de commande, tu n'as pas un gros service client à gérer. Disons qu'en une heure par semaine, tu as répondu à tous les emails. Donc bon, ce n'est pas forcément utile, surtout que ces applications, elles sont assez onéreuses au départ. Mais après, quand tu as un volume, je t'instille vraiment avoir un truc suivi de commande parce que ça évite beaucoup de questions de telles que où est ma commande, s'il vous plaît. Ici, tu vois, offre spring, je ne sais pas si c'est volontaire, mais j'aurais mis offre de printemps, offre printanière parce que là, c'est franglé. Ça, petite friction. Ici, il a affiché le vendeur au lit France. Il n'y avait peut-être pas besoin, on sait qu'on est sur au lit. Cette bannière-là, pareil, je ne l'aurais pas mise. Tu vois, il reprend ici. Peut-être que je l'aurais mise en pied de page, en fait, tout le temps, en dessous du leader. Je l'aurais laissé apparaître tout le temps et je l'aurais réduite. Mais là, ce n'est pas forcément utile de la mettre d'entrée de jeu. J'aurais plus mis ici une bannière sur mon produit en promotion. OK ? Donc, comme je te l'ai dit, ne met que ton produit d'appel en promotion. Donc, je retourne sur la pub, tu vois, c'est ce produit. Tu vois, c'est ce produit qu'elle vend, donc avec toutes les variantes. Je pense que c'est elle qui a fait la vidéo. Elle ou lui, je crois que je ne sais pas qui c'est. Donc, tu vois, là, j'ai toutes les variantes. J'arrive sur cette page produit, là, j'ai une promotion, c'est OK. Mais si je me balade, c'est bien que les autres ne soient pas en promotion. Comme ça, ça valorise cette promotion. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas aussi acheter en promotion. Donc, ne pas mettre des promotions partout. Très important. Donc, voilà. Après, nous contacter, du coup, formulaire classique, c'est OK. Pareil, numéro de téléphone ici. Ici, si tu t'affiches personnellement, tu peux mettre une bannière avec, tu peux te mettre, je ne sais pas, au téléphone, comme ça, ça peut être sympa. Donc, il manque nos articles de blog, je l'aurais rajouté. Qui sommes-nous ? Je ne l'aurais pas mis. Qui sommes-nous ? J'aurais mis notre histoire parce que qui sommes-nous, c'est un peu basique et un peu impersonnel. Puis, il manque un petit tiré. Voilà, suivi de la commande, c'est OK, je te l'ai dit. Et puis, voilà, puis globalement, on a fait le tour. Donc, il manque un peu de corpo, un peu de contenu gratuit. En plus, si tu fais un e-book ici, tu pourras ajouter un petit encart pour proposer l'e-book également. Et du coup, ouais, du coup, ce qui manque très important aussi, c'est la pop-up. Quand tu arrives sur le site, ne pas hésiter à mettre une pop-up moins 15% par moins 10 ou moins 15% par exemple, en offre de bienvenue. Ou, si tes marches sont trop limites, proposer un e-book qui va vraiment intéresser tes clients. Teux, en l'occurrence là, majoritairement. Parce que si c'est un e-book pourri, ça va te desservir. Si le e-book, tu l'as fait vraiment à l'arrache qu'il y a 4 pages et que c'est écrit en caractère 30, la personne, elle va se dire, il se fout de moi et ça va avoir l'effet inverse. Autant offrir un coupon. Ok ? Si tu n'as pas le temps de faire le e-book. Donc, on n'a pas analysé la page produit. Donc, la page produit, le titre. Ok, les avis. Ok. Le titre ici, je l'aurais repassé en noir. Je trouve que ça fait un peu trop de dropshipping de mettre trop de couleurs. Je l'aurais laissé en noir, le titre ici. Livraison offerte, entreprise, off spéciale printemps. Ouais, c'est ok, on peut le laisser, mais je trouve que ça prend un peu trop de place. Je l'aurais même viré. Du coup, ici, on n'aurait pas la variante. On aurait directement le bouton ajouter au panier. Vu que moi, j'aurais séparé ça. Ok. Mais sinon, c'est une bonne idée de l'avoir comme ça sous forme de petite image. C'est sympa. On peut voir directement ce qu'on sélectionne. Ok, ajouter au panier, c'est cool. Ça, il y a le badge sécurité, c'est cool. Ça, ça ne sert à rien. je leur ai enlevé l'expédition parce que comme il fait du dropshipping, tu vois, je recommandais le 17, recevez-le jusqu'au 29. Je leur ai enlevé parce que ce n'est pas une livraison en deux semaines. Ce n'est pas un argument. Ok. Donc, il faut l'enlever. Ça va vous desservir plus que vous servir. Même si je pense que c'était de bonne volonté quand il a mis, il s'est dit ça fait sympathique, ça fait corpo. Il l'a peut-être mis pour lutter justement contre l'effet un peu dropshipping. Mais du coup, autant travailler le thème pour pas que ça fasse dropshipping. Livraison et retour. Livraison et retour, je leur ai enlevé. Je ne leur ai pas mis à ce niveau en fait ces informations. Pas tout de suite. En pied de page si tu veux, mais pas tout de suite. Ici, pareil, on voit à chaque fois qu'il remet toujours ça. Ça, je leur ai laissé en pied de page une bonne fois pour toutes. Vous êtes à la recherche d'un sac à langer idéal. Ok. Bon, ça, c'est censé être une accroche. On pose une question. Ça pourrait être retravaillé. Ça pourrait être retravaillé un petit peu plus original. Ok. Alors, après, c'est structuré un peu spécial. Mais c'est propre. Honnêtement, c'est propre. j'aurais pas fait comme ça. Ici, une fois que j'aurais mis mon accroche, ici, j'aurais peut-être mis genre quatre bullet points, donc quatre points avec ces quatre arguments-là. Ok. Ranger toutes les affaires de bébé. Garder, ouais, conserver tout l'essentiel pour bébé avec vous sans vous poser la question, en gros, sur, à reformuler, sur ce que vous devez prendre ou pas. En gros, tout ce que bébé aura besoin, ça sera sur vous. Sac grande capacité ultra fonctionnelle. Alors ça, c'est pas tourné bénéfice, c'est un peu dommage. Ça, c'est plus une caractéristique. Ici, je l'aurais plus tourné bénéfice. C'est-à-dire, c'est quoi l'avantage que le sac ait une grande capacité et qu'il soit ultra fonctionnel. Ok. L'avantage, c'est comme on disait ici, c'est que tu peux avoir toutes les affaires de bébé avec toi, que tu peux conserver toutes les affaires de bébé avec toi au cas où il a un besoin, au cas où il a fait pipi dans sa couche, au cas où il a... Voilà. En gros, tu pars l'esprit serein. Donc, le bénéfice client, c'est un peu plus ça que ça. Donc, en gros, titre, j'aurais mis un bénéfice direct sur l'état émotionnel de la maman. D'accord ? Donc, après, oui, après, après, tu peux détailler en dessous, effectivement. Trois poches isotherme spéciale biberon. Pareil, ça, c'est cool, mais ça reste une caractéristique. Donc, ici, j'aurais mis garder la température des biberons ou conserver la température des biberons, conserver les biberons à température ambiante, plutôt. Désolé, je suis en train de réfléchir à un wording en même temps, mais c'est juste pour te donner une idée. Ou peut-être encore mieux, bébé aura toujours de l'appétit grâce aux trois poches isothermes qui conserveront le truc. t'as compris. Toujours la tourner vers la maman ou vers le bébé, le bénéfice client. Et après, détailler pourquoi ? Parce qu'il y a trois poches isotherme spéciales biberon. OK ? Le top pour les sorties, ouais, donc là, on est plus sur des caractéristiques du produit que je mettrai à la fin. Tout pour votre confort, ça, c'est intéressant de faire une partie aussi axée sur le confort du produit parce que les sacs allongés, c'est assez lourd quand on a mis tout dedans. Donc, par exemple, parler du fait que dire qu'il n'y aura pas de mal de dos et qu'on peut marcher longtemps avec le sac allongé, ça, c'est un bénéfice tourné vers la maman ou le papa parce que le papa peut porter le sac allongé aussi. Attention, attention. Et du coup, donc, et le justifier justement avec le fait que les bretelles, par exemple, soient moltonnées ou qu'on peut bien le resserrer, que ça tient bien au dos. Après, il faut regarder les caractéristiques du produit. Accès rapide par le bas, ça, c'est cool. en cas d'urgence, récupérer facilement un produit pour bébé, enfin, voilà, avec l'ouverture facile, l'ouverture pratique. allier style et praticité. Ça, ça peut être pas mal. Rester élégante, tu vois, rester élégante et chic grâce, voilà, à l'originalité et à l'esthétisme de nos produits. OK, donc ça, c'était rapidement, en gros, comment j'aurais tourné un peu le texte de la fiche produit. « Les parents l'adorent, chez Oli, nous sommes fiers d'accompagner au quotidien des milliers de parents. » Alors là, tu vois, il y a un peu trop de parties. Ça, c'est bizarre parce qu'en fait, on dirait qu'on peut cliquer pour aller voir le produit, mais en fait, c'est des témoignages. Donc, je l'aurais enlevé pour la simple et bonne raison qu'il y a déjà des témoignages clients et c'est jusqu'ici sur les témoignages clients que j'aurais rajouté la photo du produit commandé. Voilà, tu peux le configurer, ça. « Les questions fréquemment posées, ce sac est-il imperméable ? » OK, pareil, j'aurais facilité l'information, ça, je l'aurais mis dans la description directement en pied de page. Par exemple, caractéristiques, du sac allongé, 100% imperméable. D'ailleurs, ça, c'est même un argument que j'aurais rajouté en gros par ici si j'aurais suivi sa logique parce que c'est hyper important que le sac allongé soit imperméable parce que si demain, il pleut, enfin, si tu te balades avec le sac allongé et qu'il pleut et que ça mouille les couches, le body, etc., tu ne peux plus rien utiliser donc c'est une cata. Donc ça, je l'aurais mis en argument principal. 100% imperméable, poche étanche, j'aurais tout mis avec et j'aurais développé là-dessus mais j'aurais tourné en bénéfice client au départ. Toutes les affaires de bébé à l'abri. Sac confort, on l'a déjà mis, il n'y a pas d'intérêt sur la partie qu'on a vue au-dessus. Donc tout ça, je l'aurais viré parce qu'en plus, on dirait une FAQ et souvent, les FAQ, ça parle plus de la commande et ce que je vais me faire livrer et donc en même temps, est-ce que je vais être garantie, satisfait ou remboursé, etc. Donc c'est plus ce type de FAQ qu'il faut mettre mais pas à ce niveau. Donc ça, j'enlève. Question fréquemment posée, laissée en entrée ici. Enfin, sous le produit. Là, comme il y a beaucoup d'éléments déjà, ça va être compliqué. Mais c'est pas mal. À la rigueur ici, ouais, c'est bien de laisser la vidéo si elle est jolie. Caractéristiques, pareil, je l'aurais placée en dessous là-haut. J'aurais tout mis à la suite. Découvrez les avis des parents sur notre sac. Ça, j'aurais enlevé cette bannière. On a compris que les sacs étaient jolis. J'aurais enlevé cette bannière et j'aurais directement laissé les avis clients de la page. OK ? Avec ça là, avis vérifié sur JudgeMe, je l'aurais peut-être laissé. Ouais, en plus, ça ne prend pas de place et c'est intéressant d'être bien noté hors de son site. Vous pourriez également aimer... Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Après, j'aurais ciblé une autre collection un peu similaire au mien. OK ? Donc, en l'occurrence, j'aurais peut-être ciblé... J'ouvrais une nouvelle page. Hop. J'aurais peut-être ciblé, en l'occurrence, cette collection, par exemple. Après, sauf si j'augmente le prix, j'aurais ciblé une collection qui a un prix, un tarif un peu similaire. voilà, j'aurais essayé de trouver un prix. typiquement, ce type de produit. C'est à peu près les mêmes, sauf la poche qui... Ou ce produit, voilà. C'est à peu près les mêmes, mais sans les motifs. Et du coup, ça peut être intéressant de dire que si la personne trouve le produit trop excentrique, elle peut aussi aimer un produit un peu plus soft. Donc, j'aurais mis cette collection plutôt en bas, dans les mêmes gammes de prix. Voilà, donc c'est cool de mettre... Vous pourriez également aimer à conserver ses biens. Découvrez l'histoire, on peut l'enlever. On peut l'enlever, on s'éparpille trop là, parce que l'histoire, elle apparaîtra ici. Surtout qu'elle n'est pas transcendante. Et voilà, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je l'aurais enlevé. Donc voilà, pour la fiche produit, alors c'était rapido, mais bon, c'est juste pour te donner une idée de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et autre chose très importante, oui, ici, tu vois, il n'a pas mis de produit complémentaire, de bundle. C'est-à-dire que quand la personne arrive sur le site ici, on peut également, avec le sac, lui proposer un produit complémentaire, parce que si elle n'a pas le sac, c'est qu'elle n'a pas tout ce qui gravite autour du sac ou du voyage avec bébé. En fait, il y a de très grandes chances. Donc, c'est intéressant vraiment de lui proposer un produit dont elle peut vraiment avoir besoin et qui est complémentaire au sac. Ok ? Donc, je l'avais regardé vite fait. Oui. Ce qu'on peut proposer, par exemple, tu vois, ici, c'est une petite sacoche en plus pour partitionner son sac. Alors, deux façons de le faire. Tu vois, il n'est pas très cher. Alors, c'est parce que je ne suis pas en alli. Hop, voilà. Donc, tu vois, là, par exemple, il est à 3,30€. Ce que tu peux faire en argument marketing, si tu ne veux pas faire de promo, c'est une autre offre à tester, tu peux aller l'offrir en plus. Tu dis, on vous offre une petite sacoche en plus et tu prends une sacoche un peu neutre parce qu'il y a des motifs. Voilà. Tu peux offrir ça et tu dis, ce mois d'avril, une sacoche pour ranger vos couches offertes. Plus 20%, par exemple, enfin, plus 15€ offerts sur le produit. Ça peut être, tu peux tester des offres comme ça si ton offre marketing n'est pas assez puissante. OK ? Mais sinon, si tu laisses juste les 15€, ici, tu peux faire un bundle. Tu vois, ici, tu ne le payes pas très cher, 3,30€ et tu vas le mettre, par exemple, je ne sais pas moi, 12€. 12€ au lieu de 17€ et tu mets 5€ offerts également sur votre sacoche pour ranger vos couches à l'intérieur et les retrouver plus facilement. Et du coup, ici, et après, tu peux même le commander chez toi et faire une vidéo où tu ranges la sacoche dans le sac. OK ? Et tu vas mettre la petite photo ici. Enfin, quand tu vas créer le produit, tu vas mettre la photo que tu as prise avec le produit. Et ici, en fait, il aura la possibilité, ça, je te le montre dans ma formation pour ajouter un bundle au panier, il aura la possibilité d'ajouter les deux articles au panier. Et du coup, au lieu de te payer 54,90€ pour la même pub que tu as fait, tu as peut-être un client pour trois qui va te faire un panier à tu rajoutes 12,67€, 66,90€. Et donc, tu as gagné 5€ en plus. Mais sauf que sur 5 commandes par jour, ça fait 25€ en plus, ça fait 750€ fin de mois. Et après, il y a plein d'autres possibilités que je te montre également dans la formation pour augmenter ton panier moyen. Mais en tout cas, là, on voit qu'à la place de ça, par exemple, qui n'a pas trop d'intérêt, j'aurais mis un produit complémentaire, ce qu'on appelle bundle, pour augmenter le panier moyen. D'accord ? Donc voilà, ça, il ne l'a pas mis. Donc, très important, tu dois retenir deux choses parce que le site, quand même, globalement, il est plutôt propre. Allez, trois choses, c'est ne fais pas de promotion sur tout le site, fais-le juste sur ton produit que tu envoies en publicité, ton produit d'appel. Mets une pop-up pour récupérer l'email, donc soit coupon de réduction ou un e-book si tu as fait un e-book, d'accord ? Ou, et, excuse-moi, mettre ici un bundle pour augmenter ton panier moyen, sinon, à chaque commande, tu perds de l'argent. D'accord ? Donc voilà, donc bon, là, je t'ai montré ce produit pour le bundle, mais ça aurait pu être un autre produit, ça peut être ça, par exemple. Ça, je sais que c'est très utile, c'est pour mettre des dosettes de lait pour son bébé, donc c'est très utile et ça se met dans les sacs à langer. Et tu peux même après pousser le truc et faire des bundles avec quatre produits. Là, rien ne m'empêcherait de faire un bundle en petit, en premier, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et en gros, il y aurait un accessoire, donc la sacoche de couche avec le sac. Après, il y aurait la sacoche de couche plus le sac plus les dosettes de lait. Après, il y aurait ça, 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 ok ? Et en fait, en gros, comme ça, tu vas encore plus gonfler ton panier moyen, d'accord ? Et après, ça se travaille aussi par les emails, etc. Mais ça, je le montre également tout dans la formation de A à Z. Ok ? Donc voilà, c'était une petite analyse de site. J'espère que ça t'a plu. Maintenant, passe à l'action. Il faut que tu implémentes les choses et tu vois quand même que, bon, on peut faire de belles choses. Je pense que cette personne a commencé de zéro. Son site n'est pas dégueu. Il y aurait des choses à revoir. Mais en tout cas, il fait des ventes et il avance vers son objectif. Yes ! Donc, cette analyse est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, d'accord ? J'ai essayé d'être assez rapide, d'être assez efficient. Je t'ai mis vraiment, pour moi, les points les plus importants, ok ? À, justement, à mettre en place sur ta boutique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, sache que je t'offre un e-book 100% gratuit, ok ? Et l'e-book, l'objectif, c'est de faire 30 ventes d'ici 30 jours. Donc, c'est un e-book de 50 pages. J'ai mis du temps à le faire. Vraiment, je t'invite à le télécharger. C'est gratos. C'est dans la description. Je t'invite également à t'inscrire et à mettre la petite cloche parce que je compte apporter énormément de valeur cette année sur cette chaîne. Je suis motivé. Je suis déter. Je vois trop de contenu qui ne me plaît pas. Et là, on va envoyer du lourd, les amis. Inscris-toi, petite cloche. Va télécharger ton e-book si tu es motivé. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Salut les amis, c'était Joris d'e-com-life. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501